Bonjour les enfants, vous aimez les balades en forêt ? Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je marche seul dans la forêt, j'ai des fois le sentiment d'être surveillé par quelque chose qui se cache derrière les arbres. Oui, mais quelque chose comme quoi ? C'est ce que nous allons voir dans l'histoire d'aujourd'hui. Alors, bonne promenade. Il était une fois un petit bonhomme des bois. Il était un peu tête en l'air et espiègle avec ça. Ce jour-là, le petit bonhomme des bois marche dans la forêt. Il suit le chemin et ses pensées, le chemin des idées et le sentier de la forêt. Mais caché derrière un arbre, un blaireau le regarde. Le blaireau dit avec un petit sourire. Nyeh, un petit bonhomme des bois. Ce doit être un bon petit bonhomme des bois. Je n'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois. Je mangerai bien du petit bonhomme des bois. Le voilà, le blaireau qui suit le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, il suit le chemin et ses pensées. Mais, embusqué derrière un deuxième arbre, un renard le regarde. Le renard dit avec un fin sourire. Tiens, un petit bonhomme des bois. Ce doit être un bon petit bonhomme des bois. Je n'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois. Je mangerai bien... Oh ! Un blaireau ! Eh bien, je commencerai par le blaireau et je finirai par le petit bonhomme des bois. Le voilà, le renard qui suit le blaireau, qui suit le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, il suit le chemin et ses pensées. Mais à l'affût derrière un troisième arbre, un loup le regarde. Le loup dit en souriant de toutes ses dents. Ah 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 ! Tiens ! Un petit bonhomme des bois. Ce doit être un bon petit bonhomme des bois. Je n'ai jamais mangé de... Oh ! Un blaireau ! Et tiens, tiens ! Un renard. Eh bien, je mangerai d'abord le renard. Ensuite, le blaireau. Et enfin, le petit bonhomme des bois. Et voilà le loup qui suit le renard, qui suit le blaireau, qui suit le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, il suit le chemin et ses pensées. Mais derrière un quatrième arbre, un grand et gros ours se gratte le bas du dos. L'ours voit le petit bonhomme des bois et dit avec un sourire tout niais. Oh ! Un petit bonhomme des bois. Ce doit être un bon petit bonhomme des bois. Oh ! Un blaireau ! Je n'ai jamais mangé de petit bonhomme des bois. Tiens ! Un renard ! Je mangerai bien du petit bonhomme des bois. Ben voilà ! Allons-nous maintenant ! Eh bien ! Puisque c'est comme ça. Moi d'abord, je mangerai le loup. Puis, je bouloterai le renard et le blaireau. Et en dessert, je dégusterai le petit bonhomme des bois. Et voilà l'ours qui suit le loup, qui suit le renard, qui suit le blaireau, qui suit le petit bonhomme des bois. Et le petit bonhomme des bois, il a comme un mauvais pressentiment. Il s'arrête et derrière lui, tout le monde s'arrête aussi. Il regarde en l'air. Rien. Il regarde par terre. Rien. Il regarde à gauche. Rien. Il regarde à droite. Rien. Il recommence à marcher. Et derrière lui, tout le monde recommence à marcher. Quand soudain, là, dans son dos, un bruit. Puis, un autre bruit. Alors, d'un seul coup, le petit bonhomme des bois se retourne et se retrouve nez à nez avec le blaireau. Ah ! Et zoom ! Il fonce entre les pattes du blaireau. Et se retrouve nez à nez avec le renard. Ah ! Un renard ! Et zoom ! Il fonce entre les pattes du renard. Et se retrouve nez à nez avec le loup. Ah ! Un loup ! Et zoom ! Il fonce entre les pattes du loup. Et se retrouve nez à nez avec l'ours. Ah ! Un ours ! Et zoom ! Il fonce entre les pattes de l'ours. Mais le blaireau, quand il s'est retourné, il a vu le renard. Alors vite, il s'est sauvé. Le renard, quand il s'est retourné, il a vu le loup. Alors vite, il a filé. Le loup, quand il s'est retourné, il a vu l'ours. Alors vite, il s'est rappelé qu'il ferait mieux d'être ailleurs. Et il y est allé. L'ours, lui, quand il a eu enfin fini de se retourner, le petit bonhomme des bois était déjà bien loin. Il s'est retourné encore une fois. Ben voilà qu'il était tout seul maintenant. Alors là, l'ours n'a pas tout compris. Mais on ne peut pas toujours tout comprendre. N'est-ce pas ? Le petit bonhomme des bois, lui, il a tant cavalé que lorsqu'enfin il s'est arrêté, ses bottes étaient toutes usées. Comme cela s'est passé, ne vous l'avons raconté. Croyez-le ou pas, mais l'histoire s'arrête là. Voici. Voilà. Ça va, petit bonhomme ? Oh là là, monsieur. Je ne vous raconte pas. Ouais, j'imagine. Oh oh. Oh 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 Sous-titrage ST' 501